Je vais inviter Anne Chardonnance, responsable de l'accès numérique aux collections, centre d'études de guerre et société, on va faire un petit tour du côté de nos voisins, archive de l'État en Belgique. C'est à vous Anne, si vous voulez bien. Oui, comme vous l'avez entendu, je vais vous amener un petit peu d'exotisme, vu que je viens de Suisse, et je vais vous parler de ce qui se passe actuellement aux archives nationales de Belgique. Je vais partir du point de départ. Ça, c'est le bâtiment qui abrite le CGSOMA, c'est le centre d'études de documentation guerre et société contemporaine à Bruxelles, qui a été intégré aux archives de l'État depuis 2016. C'est là que j'ai commencé un projet de recherche, dans le cadre duquel j'ai réalisé une thèse de doctorat. Comme vous allez le voir, on est à cheval entre ce projet de recherche et ce qui va suivre après. Et quand j'ai commencé, c'est une thèse qui se réalise à la fois dans une université en partenariat avec une institution culturelle. Et donc, j'ai rapidement vu que la question des personnes physiques maritait qu'on s'y attarde. Donc, ça, c'est un petit aperçu des différentes sources de données. Donc, il n'y avait pas une liste centralisée de données d'autorité, mais voilà, des sources plus ou moins structurées avec des informations sur des personnes, que ce soit des fichiers XML, des bases de données, des listes, des listes encore dans des indexes en fin d'inventaire. Donc, voilà, toutes sortes de données. Et donc, j'ai vu l'intérêt d'essayer de centraliser tout ça en tirant parti des développements actuels du web de données. Donc, là, c'est juste un cours aperçu de mon corpus initial. Donc, le but, c'est d'avoir des différents types de données. Donc, ce soit ce qui est appelé le Thesaurus Palace, qui est une sorte de liste d'autorité sur les personnes, mais avec très peu de données, seulement 4 ou 5 champs, jusqu'à des listes de personnes qui sont sujets de fonds d'archives où on a jusqu'à 19 champs. Donc, des données beaucoup plus complètes qui s'apparentent plus à des données de la recherche, en quelque sorte. Et des personnes, des personnalités plus connues associées à la Seconde Guerre mondiale où on a beaucoup plus de possibilités d'alignement. Donc, ça, c'était le corpus initial qui m'a permis de réaliser une thèse de doctorat que j'ai défendue en décembre dernier en sciences et technologie de l'information et de la communication, donc sur la gestion des données d'autorité archivistique dans le cadre du web de données. Et l'ambition de ce travail, c'était de vraiment faire un aller-retour entre la théorie et le terrain, la pratique. Donc, dans ce cadre, j'ai créé une instance Wikibase pour accueillir ces données, donc un prototype qui est accessible sur atox.arch.be. Donc, ça, c'était la première phase, la première étape. Donc, l'idée d'utiliser une Wikibase, on a eu une introduction au sujet la semaine passée, donc je ne vais pas tout reprendre, mais il y a évidemment l'intérêt de pouvoir bénéficier du RI, de pouvoir interroger mes données à l'aide de requêtes Sparkle, de pouvoir les récupérer à l'aide d'API, de gérer des données multilingues, vu qu'en Belgique, on a, voilà, le français, le néerlandais, l'allemand, parfois des données en anglais aussi. Et donc, aussi tout plein de possibilités d'édition collaborative, donc ça, c'était le point de départ. Et ensuite, j'ai eu la chance de pouvoir rester au CGSOMA où j'ai un nouveau contrat qui est plus axé opérationnel, où on s'est dit que, voilà, on pouvait tirer parti de ce qui avait été fait de façon plus expérimentale dans le cadre de ma thèse, que c'était plus à un niveau individuel où vraiment je tâtonnais de mon côté pour créer un véritable groupe de travail avec le projet Pinot Wikibase Resistant. Donc là, on est aussi dans une autre échelle, donc on est au tout début du projet, il n'y a pas encore de plateforme à visiter, mais l'objectif, ce serait de pouvoir centraliser l'accès à l'information, donc que ce soit retrouver une personne ou tous les dossiers liés à cette personne. Donc, on parle ici de résistants qui ont obtenu un statut de reconnaissance nationale au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Donc, pour l'instant, on n'a pas encore de chiffres parce qu'il y a vraiment tout un travail d'encodage qui est en cours par une dizaine de bénévoles, notamment, qui sont très actifs sur ce projet. Et donc, on estime à plus ou moins 160 000, 170 000 résistants, sachant que certains étaient à la fois reconnus comme résistants armés et résistants civils ou ce genre de choses. Donc, ça, c'est le nouveau projet. Et donc, ce que je vais présenter aujourd'hui se concentre vraiment sur la question des alignements qui est à la fois le fruit de ce que j'ai fait au cours des dernières années et ce qui va être potentiellement utilisé dans le cadre de ce projet. Donc, aujourd'hui, je voulais me concentrer sur ce que peuvent permettre les alignements avec Wikidata en particulier, que ce soit pour publier, pour interconnecter ou pour enrichir des données sur des personnes dans le cadre d'une instance Wikibase en particulier. Donc, en ce qui concerne la publication, donc, comme on l'a vu jeudi passé, donc, Wikibase, c'est le logiciel qui est derrière Wikidata et il y a une vision, un idéal d'avoir un écosystème d'instances qui pourraient, je ne sais pas si on peut dire communiquer entre elles, mais en tout cas qu'il puisse y avoir une réutilisation de données. Donc, ce n'est pas encore, tout n'est pas encore possible et aussi facile qu'on aimerait, mais dans cette optique de réutilisation de données, j'ai opté pour la réutilisation au maximum de propriétés Wikidata préexistantes. Donc, je les ai recréées dans la Wikibase, mais c'est vraiment, la grande majorité sont issues de Wikidata. Donc, on voit ici, par exemple, qu'en interne, enfin, localement, on a les pays de nationalité qui sera P38 et la propriété Wikidata équivalente, c'est P27. Donc, on a déjà un alignement qui se fait au niveau des propriétés, mais voilà, au niveau des propriétés. Donc, après, la question qui se pose, c'est qu'actuellement, dans le domaine secteur des archives, on a une nouvelle norme de description archivistique qui est en cours d'élaboration, qui s'appelle records in context, mais elle n'est pas encore terminée. Donc, c'était aussi une des raisons pour laquelle je me suis plutôt basée sur les propriétés Wikidata, mais évidemment, on se pose la question de comment ça va interagir. Donc, j'ai fait ici un petit exercice de voir quelles équivalences pouvaient être établies. Donc, en jaune, orangé, on a les propriétés qui sont dans la Wikibase. Donc, la plupart correspondent à des propriétés Wikidata qu'on retrouve en vert, sauf des propriétés très spécifiques, par exemple, pour des identifiants internes qu'on ne retrouvera donc pas sur Wikidata. Et en mauve, on a des éléments issus de l'anthologie associée à records in context. Donc, évidemment, tout n'est pas, il n'y a pas toujours de superposition parfaite. Parfois, un des concepts englobe plus de choses que l'autre et vice versa. Donc, dans ce cadre, j'ai collaboré avec... Enfin, Florence Claveau a bienvenu contribuer à l'analyse, en fait, de ces alignements. Donc, notamment dans les annexes de ma thèse, il y a tout un tableau avec vraiment propriété par propriété au sujet des personnes physiques. Donc, ce qui est appelé agent dans le cadre de Ricoh, où on voit à quel point ça colle ou ça colle pas, sachant que l'anthologie records in contexte est quelque chose... C'est un niveau beaucoup plus élevé et abstrait, alors que dans une Wikibase, on est vraiment à un niveau très, très concret et factuel. Donc, ça, c'est une des premières facettes des alignements, mais on peut avoir la même chose en ce qui concerne les valeurs pour ces propriétés. Donc, si on prend, par exemple, telle personne est membre de... Donc ici, on parle, par exemple, de mouvements de résistance. On voit que les noms des réseaux de résistance, ils viennent directement de la Wikibase, dans le sens où c'est le cœur de métier du CGSOMA, de se concentrer sur tout ce qui concerne la Seconde Guerre mondiale, les mouvements de résistance, etc. Donc, on a le temps... Enfin, on essaye d'avoir le temps, mais en tout cas, on a l'expertise pour maintenir ces données. Tandis que si on s'intéresse plus à des choses comme des professions, ou il peut y avoir d'autres choses comme des partis politiques, des lieux de détention, etc., on n'a pas les ressources, les moyens pour maintenir ces informations. Il y aurait beaucoup trop de travail de maintenance, de description, de traduction. Donc, c'est une des possibilités qui a été explorée ici, c'est de réutiliser ce qui provient de Wikibata. Et donc, concrètement, ici, ces valeurs en bleu, ce sont des éléments de la Wikibase, tandis qu'ici, l'information est en fait un identifiant externe qui va correspondre à l'élément Wikidata, sauf que grâce à ce qui a été fait dans le cadre de Lingua Libre, ils ont développé un script qui permet de récupérer directement le libellé et le descriptif dans la langue de l'interface. Donc, pour l'utilisateur, si on a un utilisateur qui visite vraiment l'interface de la Wikibase, il ne va pas vraiment voir de différence, il ne va pas perdre en richesse de l'information vu qu'on récupère le libellé. Donc, voilà, l'idée, c'est vraiment de tirer parti de tout ce qui existe déjà dans Wikidata en récupérant notamment des descriptions dans de nombreuses langues et sans devoir faire ce travail de maintenance et de mise à jour de l'information. Après, c'est évident que même si ça offre beaucoup de possibilités, il y a aussi des limites à cette démarche. Donc, je vais passer en revue avec vous quelques types de limites que j'ai observées. Donc, il peut y avoir la question du bruit. Donc, par exemple, ici, on avait une liste de professions qu'on a essayé de réconcilier avec Wikidata. Donc, dans la liste initiale, on avait une chaîne de caractères qui disait étudiant. Et donc, quand on a fait la réconciliation avec le service OpenRefine, on a d'abord eu une équivalence avec l'étudiant qui correspond au Moyen Âge, un clair ou un élève d'une université, alors qu'on aurait plutôt voulu l'exception actuelle de l'étudiant. Donc, voilà, ça a créé des risques d'ambiguïté et du travail aussi d'interprétation pour voir quel est le concept le plus adéquat. On a aussi, à l'inverse, les problèmes de silence. Donc, par exemple, ici, un exemple avec un métier un peu désuet qui est Prosover de Tram qu'on ne retrouve pas du tout sur Wikidata. Donc, voilà, idéalement, il faudrait aller ajouter la nouvelle entité sur Wikidata. Mais c'est sûr qu'au niveau du workflow, ce n'est pas évident si à chaque fois on doit créer une nouvelle entité. Donc, voilà, c'est un des autres problèmes rencontrés. Un autre, c'est simplement l'incomplétude. Donc, il y a plein de choses qui ont déjà été publiées sur Wikidata. Mais par exemple, ici, si on veut la description en allemand du parti politique REX, elle est inexistante. Donc, c'est quelque chose qui ne sera pas présent sur l'interface si on récupère cet élément Wikidata. Il y a, bien sûr, toutes sortes d'incohérences, que ce soit au niveau de la manière dont sont décrites des entités. Donc, par exemple, ici, on voit qu'en français, on a deux entités bien distinctes pour sages-femmes et obstétriciens, qui sont considérés comme deux professions différentes, occupations différentes. Alors qu'en italien, on a la forme au féminin et au masculin, obstétrica. Donc, il n'y a pas la même nuance en italien, alors qu'en français, on a vraiment deux entités distinctes. Donc, c'est le genre de limite ou de difficulté auxquelles on peut être confronté si on décide d'utiliser ces entités Wikidata comme valeur dans un autre contexte. Une autre question qui se pose, c'est une question plus spécifique, mais qui est un grand défi, c'est la question des lieux. Donc, dans notre situation précise, on a, par exemple, si on prend le lieu de naissance, on a un référentiel qui est assez complet et détaillé pour les archives de l'État, où on a déjà fait des alignements avec Wikidata, mais de nouveau, il n'y a pas une superposition totale. Et on gagne, enfin, pour avoir une certaine cohérence au sein de l'institution, on souhaiterait réutiliser ce référentiel pour les hameaux, sections de communes, communes situées en Belgique avec leur évolution dans le temps et l'espace. Mais ensuite, ça rend les choses du coup beaucoup plus complexes si pour les lieux à l'étranger, où de nouveau, on n'a pas les ressources pour maintenir un référentiel complet tous les petits et grands lieux sur la planète. Donc là, l'idée, c'est plutôt de se tourner vers GeoNames, que ce soit au moment de l'encodage de nouvelles données, en allant chercher l'identifiant GeoNames, ou à postériori, qu'on a des données préexistantes. Mais c'est sûr que ça complexifie que ce soit l'encodage des données ou le moment où on voudra interroger ces données, si on doit distinguer les lieux de naissance en Belgique, les lieux de naissance à l'étranger. Donc, pour l'instant, je n'ai pas de solution à ce problème. C'est vraiment une difficulté. Donc, si quelqu'un a des suggestions, c'est volontiers. Sachant que quand on utilise... Enfin, quand c'est des lieux en Belgique, on va vraiment créer un élément dans la Wikidaze avec des coordonnées GPS, des traductions, des alignements vers des identifiants externes, alors que GeoNames, est-ce qu'on va s'amuser à tout recopier dans la Wikibase ? C'est une question qui se pose à cause de la retondance et de la maintenance des informations. Donc voilà, c'est un des cas un peu difficiles à trancher. Donc, ça, c'était plus pour ce qui concerne la publication des données. Mais bien sûr, on a aussi la possibilité d'interconnecter, par exemple, des entités et personnes. Donc, que ce soit... Enfin, je voulais souligner le fait que cette interconnection, elle se fait à deux niveaux. Donc, par exemple, dans le cas où on a justement toutes sortes de... Enfin, on l'a vu avec d'autres exemples comme au Louvre ou ailleurs, qu'on a plusieurs jeux de données avec potentiellement des doublons, il y a des opérations qui doivent se faire pour essayer d'interconnecter ces mêmes individus au niveau interne. Donc là, j'ai utilisé cette bibliothèque Python qui permet d'avoir des attributs et on calcule un score de similarité en fonction de la valeur qu'on donne à chaque attribut. Et évidemment, pour les données externes, on en a les services de réconciliation OpenRefine qui ont déjà été largement cités. Donc ça, peut-être juste... J'ajouterais qu'au départ, ma démarche, c'était plutôt de faire des recherches d'alignement avec toutes sortes d'identifiants externes, que ce soit Wikidata via Snap pour les archives et la BNF, etc. Et après, je me suis rendu compte que, du coup, Wikidata a ce rôle un peu d'interlinking hub. Il y a vraiment, au niveau de la charge de travail, du temps que ça représente un intérêt à se concentrer sur l'identifiant Wikidata dans un premier temps, qui nous permettra ensuite de récupérer les autres si on le souhaite. Et cet alignement avec Wikidata est crucial pour pouvoir enrichir nos données. Donc, c'est la dernière étape. Donc, c'est l'enrichissement. Donc, il y a deux possibilités. Soit on enrichit les données, on les publie directement dans notre Wikibase et on a des fiches les plus complètes possibles. Soit une autre possibilité, c'est de récupérer les données à la demande. Donc, tout ce qui est externe, qui vient par exemple de Wikidata, reste là-bas, mais on va faire des requêtes fédérées, comme on appelle, pour, à partir de l'identifiant Wikidata qui joue le rôle de pivot entre nos données et celles de Wikidata, on va récupérer des données qu'on pourra, par exemple, afficher sur un catalogue en ligne pour apporter davantage de contexte et d'informations. Donc, par exemple, ici, on a un politicien belge pour lequel on va récupérer tout ce qui est décrit dans Wikidata en ce qui concerne ses occupations, partis politiques, distinctions reçues, et surtout, ce qui peut être très intéressant pour un centre d'archives, les autres endroits où des archives sont conservées concernant cette personne. Donc là, on a vraiment, on voit vraiment la plus-value de créer cet alignement avec Wikidata, c'est que ce n'est pas juste pour dire qu'on l'a fait, mais on peut vraiment afficher des informations utiles aux visiteurs, qui va venir sur le catalogue, enfin, le moteur de recherche des archives de l'État, mais qui va pouvoir rebondir pour aller voir ce qu'il y a ailleurs sur cette personne. Voilà, donc ça, c'est plus pour ce qui est alignement avec l'extérieur. Après, une autre étape qui est intéressante et qu'on souhaite expérimenter au cours des prochains mois, c'est qu'une fois qu'on a toutes ces données qui sont maintenant des entités bien identifiées avec un URI dans l'instance Wikidata, on peut créer un service de réconciliation directement connecté à cette Wikidase. Donc, au lieu de faire une réconciliation avec Wikidata, on va faire une réconciliation avec nos propres données. Donc, par exemple, si on imagine des corpus de presse anciennes numérisées dans lesquels on peut extraire de façon automatisée des entités nommées qui correspondent à des personnes, on pourra, à partir de cette liste, faire une réconciliation et voir si on a déjà cette entité dans notre Wikidase. Donc, voilà, la boucle serait bouclée en quelque sorte. Je me rends compte juste maintenant que je n'ai pas mis ça en exergue. Évidemment, le but, ce serait, vu qu'on réutilise des données de Wikidata, ce serait aussi d'avoir un enrichissement mutuel et de pouvoir ajouter, par exemple, les résistants belges qui n'ont pas encore leur fiche, notamment les femmes, vu qu'il y en a très, très peu d'après les recherches que j'avais faites. Mais voilà, ça, c'est nécessaire d'être un peu plus loin dans le projet, d'avoir justement des URI fixes pour les personnes, parce que pour l'instant, le prototype que je vous ai montré qui est là, c'est une ironie, mais ce n'est pas des URI pérennes pour l'instant. Donc, c'était vraiment attaché à un projet de recherche, quelque chose pour tester les choses et donc qui va être remplacé à l'avenir. Mais vous pouvez déjà, voilà, il y a des requêtes Sparkle à tester notamment, etc. Ma thèse de doctorat est librement accessible en ligne. Donc, j'ai déjà posté mes slides sur la documentation de l'événement. Donc, vous pouvez y accéder aussi. Et enfin, je m'étais dit, il serait chouette d'avoir des annexes interactives associées à ma thèse papier en quelque sorte. Donc, j'ai mis une partie des scripts que j'ai utilisés en essayant de les commenter au maximum pour pouvoir par exemple tester des requêtes Sparkle, comment on récupère nos données, comment on les lit, il y a des données Wikibata, etc. Donc, c'est fait pour être réutilisé. Et voilà, j'espère que je n'ai pas trop dépassé sur le temps de parole. Non, il y avait des minutes de retard et vous avez même anticipé de trois minutes. Parfait. Donc, bravo. Merci beaucoup pour votre présentation. Alors, par contre, je n'ai pas eu l'occasion de voir sur le chat s'il y avait eu des questions. Je ne sais pas si, Benoît, Christelle ou Nicolas, vous avez repéré des questions pendant la présentation ou si quelqu'un en a une. Si jamais vous en avez, n'hésitez pas à les poser. Alors, je vois un message. Ah non, c'est une remarque. La démarche d'établir des équivalences Wikidata RICO est extrêmement novatrice et très stimulante. Bravo. Voilà, on peut finir sur une remarque positive. Merci encore, Anne. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas encore à les poser après. Je vous laisse échanger en ligne. Merci. Merci. Merci.